Musique C'est parce que déjà ça faisait sens, c'est une banque mutualiste et coopérative. C'est une banque qui va placer l'humain au cœur de son exercice et ça, ça prenait sens pour moi. Quand on est sociétaire par exemple, on peut placer un petit peu de ses fonds, de ses capitaux et à ce moment-là, on n'a pas des parts en fonction de l'argent qu'on a mis ou qu'on a choisi de mettre au crédit agricole, mais vraiment une personne égale une voix. Donc à l'Assemblée Générale, chaque sociétaire a une voix. Mes valeurs aujourd'hui, ce sont l'écoute, le respect, le partage, la communication, et bien d'aider les autres dans l'apport de solutions. Ce sont des éléments qui me sont chers, que je souhaite développer et faire perdurer au sein du crédit agricole. J'ai toujours aimé être acteur du territoire. J'ai déjà de nombreux engagements, notamment au sein d'un groupement d'agriculteurs, également dans le syndicat agricole et dans une coopérative sierralière. Étant donné que le crédit agricole, c'est né d'une entraide en agriculteurs, c'est un acteur et un partenaire de mon métier. Et quand on m'a proposé le poste d'administrateur, je me suis dit pourquoi pas. Le crédit agricole, en fait, c'est ce lien. Et moi, je suis justement à la commission des prêts pour les professionnels. Donc mon domaine de compétence en tant que commerçant me permet de pouvoir aider un petit peu et d'avoir ce petit truc en plus qui permet de dire, ok, là, on peut y aller ou on ne peut pas y aller. Et ça, ça a été pour moi un rôle super important. Et j'avais l'impression vraiment d'amener quelque chose. Parce que mes connaissances du commerce de centre-ville, par exemple, permettaient d'amener cette petite touche supplémentaire. On a pu aider deux associations de pompiers, de Chatillon-sur-Loire et de Beaulieu-sur-Loire. Et nous allons d'ailleurs leur remettre bientôt une remise de chèques au mois de février. Parce que c'est vraiment, les pompiers, c'est local, très local. Et ils aident beaucoup, les gens. Et c'est important pour tout le monde qu'ils puissent continuer leurs actions. Alors en 2020, parmi les actions menées par la caisse locale du crédit agricole de Georges-Otijy, je pense notamment au dossier qui a été déposé auprès de la commission Centre-Loire-Patrimoine qui permet de subventionner l'aménagement de zones favorisant la biodiversité, donc sur la commune de Jargeau, sur une ancienne carrière. Pour moi, c'est important parce que le respect de l'environnement, le respect des autres est majeur, notamment en cette période de crise sanitaire qu'on a traversée et qu'on continue de traverser. Ce slogan fait écho chez moi, car je le mets en œuvre quotidiennement à travers mon métier. Tout ça pour préserver les différents enjeux sur nos territoires. Pour moi, ça signifie être à l'écoute des clients et des sociétaires, prendre en compte leurs préoccupations pour traiter au mieux leurs problématiques, proposer des services qui répondent à leurs préoccupations, pour leur bien-être au quotidien, mais également pour préserver la dynamique à l'échelle du territoire. Alors ce slogan, il évoque pour moi le fait qu'effectivement, comme je l'ai dit précédemment, on place l'humain au cœur de tout, mais l'humain dans sa dynamique aussi, c'est-à-dire que notre rôle en tant qu'administrateur, c'est de veiller à ce qu'on puisse mener des actions pour valoriser le territoire au niveau économique et des initiatives personnelles, et qui font sens pour le collectif, c'est-à-dire le social. Ce slogan signifie qu'une banque coopérative, c'est une banque qui est sur le terrain, qui est acteur de son territoire, qui est décidée par les clients sociétaires. Ce sont des valeurs que je retrouve au sein de mon territoire, de ma famille, dans mon travail et aussi dans mon quotidien. Eh bien, le personnel soignant de l'hôpital d'Orléans, où on a pu leur amener un peu de café, un peu de thé, un peu de chocolat, et ça, ça me tenait réellement à cœur. En 2020, avec la Caisse locale, on a choisi d'être partenaire de l'EHPAD de notre territoire. On leur a acheté des tablettes pour qu'ils puissent garder un lien avec leur famille, avec leurs proches. C'est important pour leur santé, mais aussi pour le bien-être de tous. C'est les actions de solidarité qu'on peut voir se mettre en place par la commune de Jarjot, par exemple, qui allouent des subventions, en fait, sous forme de chèques cadeaux ou autres, à dépenser auprès des commerces locaux, et notamment des commerçants qui sont potentiellement le plus en difficulté avec la crise. On est tous avec nos petites angoisses par rapport à ce qu'on vit actuellement, mais l'important, c'est de prendre du temps un peu tous les jours pour peut-être son voisin, pour ses collaborateurs, pour ses collègues. Voilà. D'avoir le petit mot qu'il faut pour tous ensemble passer ce cap qui est un peu plus difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada